Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est une vidéo nouveaux arrivants, donc je reviens de l'exposition avicole de Mortin, de Mortin-Vocage, qui se déroule le 21, 22 et 23 février 2020, donc aujourd'hui on est 21, on est 21 donc j'en reviens, donc voilà, donc j'ai ramené 5 sujets de Mortin, donc il y a du canard, il y a de la poule, et il y a un coq, voilà, donc c'est pas du tout ce que j'avais dit dans mon projet poule l'endement 2020, donc j'ai trouvé vos sujets puis j'ai craqué, voilà. Du coup, je vous fais avoir ça tout de suite, donc c'est parti ! Alors, pour commencer, donc il y a des poules java noires, donc voilà, je vous fais avoir tout de suite, franchement pour pas qu'ils sautent, donc le coq a été loté 93, une poule 91 et une poule 92, donc voilà, j'ai pris les 3, voilà, donc c'est les sujets de l'année dernière, et puis bah, quand j'étais là-bas, au début, j'allais acheter des poules, je voulais ramener une poule Brahma, PMD bleue, une poule Brahma, PMD, donc j'ai ramener juste une PMD là, parce que la PMD bleue, elle ne me faisait pas, elle était pas belle, du coup, voilà, donc, et puis j'avais aussi vu des combattants anglais d'un moderne, donc je vais pas vendre, c'est magnifique par contre, donc du coup, bah, je suis revenu que de la java, voilà, donc, mon beau petit coq java, voilà, donc, il a vraiment une belle queue ce coq, quand il se tient bien, donc voilà, mon beau petit coq java, donc je suis super content, je viens de l'acheter, j'adore cette race, donc voilà, la java, tac, c'est bon, voilà, mon beau petit coq java de concours, je suis vraiment content, euh, donc c'est un sujet des dernières, donc 2019, la bague, voilà, il est magnifique, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, voilà, donc, vraiment, je suis content, donc je vais le poser dans sa cabane, et je reviens. Ensuite, on va passer aux poules, donc, bah, je ne sais plus exactement laquelle a été noté 91 ou 92, mais pour le savoir, grâce au numéro de bague, je peux retrouver ça sur les papiers qui sont inscrits sur les cages, donc, j'ai le numéro de bague, par exemple, on va dire, on va dire N214, et bah, je regarde N214 sur ma, sur mon animal, sur ma poule, et puis bah, je vois laquelle a été noté 21 ou 22, donc je le ferai dans une prochaine vidéo, peut-être, je vous ferai voir ça, donc, alors, les poules, elles sont belles aussi, j'adore les poules, mais le coq, vraiment, il est magnifique, voilà, les poules, petite poule java, c'est magnifique aussi, je suis super content, j'ai flashé dessus quand je les ai vus à l'expo, au début, je partais pour acheter des, en plus, c'est tout doux, je partais pour acheter des, des Brahma faux blancs et herminés noirs, donc je voulais ramener un couple de Brahma faux herminés blancs, euh, non, blancs herminés noirs, pardon, donc, euh, j'raverse, blancs herminés noirs, mais le problème, c'est que, bah, elles étaient, elles étaient plus à vendre, du coup, bah, voilà, tant pis, donc, du coup, on s'est dirigé vers, euh, vers les, vers les javas, du coup, j'ai ramené les petites javas, voilà, et je suis super content, allez, je l'emmène et je reviens. Donc, la troisième poule, euh, alors, voilà, donc, ma troisième poule, euh, java, donc, voilà, euh, euh, toc, donc, je pense que la 91, c'est celle-ci, voilà, hop, vous voyez mal, hop, parfait, donc, je pense que la java 91, ça va être celle-ci, parce qu'elle est moins belle, moins belle que l'autre, si vous voyez que les fossiles sont un peu moins, euh, moins d'éventail, donc voilà. Donc, pareil, j'adore cette poule, magnifique, avec la belle crête java, donc, quand on regarde la crête des c'est bright, c'est exactement la même, parce que l'autre jour, j'ai lu dans un livre, que euh, euh, la crête euh, enfin, non, l'animal, la c'est bright à la base, a été créée à base de java noir, et la java noir, bah, euh, certains vont être d'accord avec moi, c'est quasiment un trouvable, bah, un trouvable, tout est relatif, par rapport de Nagadori, ou euh, de la combattante anglée d'un moderne, c'est trouvable, mais euh, c'est quand même assez dur à en trouver, on en trouve pas partout, du coup voilà, donc, je suis super content, voilà, allez, suivant, on passe à la Brahma ! Voilà, donc alors, on passe à une Brahma qui a été notée euh, 91, donc euh, voilà, donc une PMD, donc c'est parti, je vais te voir tout de suite, donc, le seul défaut qu'elle a, c'est le gabarit, elle est pas assez grande, d'après les juges, d'après les juges elle est pas assez grosse en volume, mais, par contre, les pommes, tout ça, c'est excellent, voilà ! Belle petite poule PMD, Brahma, donc là, on voit, voilà, elle se tire mal, mais sinon, vraiment magnifique ! Voilà, donc, je disais, ma belle petite poule PMD, que j'ai acheté aussi à Mortin, donc elle a fait 91 sur 100, voilà, donc elle est magnifique ! Voilà, moi j'ai un petit peu froissé en la prenant, mais sinon elle est magnifique, super belle poule ! Voilà, donc elle, je la mets tout de suite dans mon parquet de Brahma, donc euh, il y en a plein qui disent, donc euh, de faire attention, de les mettre en quarantaine, tout ça, donc bah j'agradais un petit peu les points primordiaux sur les poules ! Donc alors, vous regardez déjà, s'il y a la poids de diarrhée, hein, s'il y a la poids de diarrhée au niveau du cloac, voilà ! Moi je regarde aussi tout le temps sur la peau, donc euh, s'il y a des poux, que ce soit des poux rouges ou blanches, je regarde tout le temps, pour ne pas être embêté après ! Euh, il y a un truc aussi que vous pouvez faire pour l'aspergillose, donc euh, vous écoutez, ou des mycoplasmes, vous écoutez les respirations ! Donc, s'il y a pas une respiration bruyante, genre euh, comme ça, euh, s'il y a pas une respiration euh, euh, forte, euh, et bah c'est que ça va peut-être un peu près, donc après je dis pas qu'on peut jamais ramener une maladie, donc euh, quand je vais, ce poulailler qui est ici, le gros poulailler où avant j'avais mes chefs, donc quand je vais le modifier en poussinière, je vais faire des cases, justement, pour euh, de quarantaine, j'espère, faites pour ça, voilà ! Donc euh, après, on voit le coureur indien ! Donc voilà, donc alors le coureur indien, donc c'est un mâle coureur indien blanc, voilà ! Voilà, toc ! Mâle coureur indien blanc, voilà, donc il a été noté euh, attends, j'ai mieux le prendre, toc, hop, voilà ! Donc euh, il a été noté euh... Je ne sais plus du tout, je vais vous redire, au cas où si je mettrais un... au montage, je mettrais un petit... Il y a été noté, il me semble, 91 ! Voilà ! Donc... Super, c'est une, euh, super monte, impeccable ! Voilà ! C'est vraiment magnifique ce coureur indien, je l'adore ! Voilà ! Très très beau ! Voilà ! Un nouveau petit mâle coureur indien ! Parce que je n'ai plus les autres, puis le ronard est passé depuis l'année ! Le ronard est passé, je ne sais pas si je vous le dis en vidéo, le ronard a été passé de me prendre mes deux coureurs indiens que j'avais ! Et euh, il est passé un jour... Où la mare était vide, en fait, on la vit une fois par an, donc c'est juste là qu'il peut m'avoir ! Et bah, malheureusement, je n'ai pas mis les filles d'extrèque, et puis le ronard est passé, dans une nuit, il m'a pris ma... Ma femelle et mon mâle ! Voilà ! Donc j'ai été très très dégoûté, je suis même en... doucement ! Je suis encore très dégoûté, donc voilà, tant pis ! Mais bon, bah, ça fait partie de l'élevage ! Et euh, le problème, c'est que, bah, au début, j'étais... j'en avais vraiment marre, ça m'avait vraiment saoulé, puis bah, faut pas s'arrêter là-dessus ! Voilà, donc il y en a plein qui, après, ont du mal à reprendre, parce qu'ils se disent, ouais, sur comment, sur ceci, cela... Non, donc euh... Moi, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconsolidé nos parcs, on a remis des clôtures électriques, on a mis du grillage au droit très gauche, tout ça, tout ça... Donc c'est impeccable ! Maintenant, ça devrait aller, puis surtout que maintenant, bah, la mare, du coup, elle a remonté, du coup, bah, elle est pleine ! On a plus de renards, enfin, l'renard a du mal à venir, puis en plus, vu qu'on avait mis une nouvelle clôture électrique, tout le long de la mare, un grillage pour mes canards, vu que je lui achetais des sarcelles, tout ça... Et puis, euh, le parc à Brahma, donc du coup, maintenant, l'renard, je vais lui passer, voilà ! Allez, je vais te déposer, je vais te déposer, euh... à la mare ! Chut, chut ! Donc, voilà, donc, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, donc, bah, désolé pour la qualité, si, en fait, j'étais à contre-soir, je me suis rendu compte commentage, voilà ! Donc, euh, du coup, bah, dites-moi en commentaire si vous avez pensé de la vidéo, partagez, likez, commentez, surtout abonnez-vous, on a passé les 710 abonnés ! Merci à vous ! Allez, à la prochaine ! La prochaine vidéo, ce sera sur la couveuse ! Sous-titrage Société Radio-Canada